... Regardez ce que dit la Bible dans le psaume 91, encore. Psaume 91 au verset 9. « Car tu es, » David disait, « car tu es mon refuge. » Qui ? Qui est le refuge ? Qui était son refuge ? L'éternel. « Car tu es mon refuge au éternel. » « Tu fais du Très-Haut ta retraite. » Verset 10. « Aucun malheur, » dit la Bible, « aucun, aucun, aucun malheur ne quoi ? » « Ne t'arrivera. » « Aucun fléau n'approchera de ta tente. » « Il n'y a pas de fléau qui touchera ma tente, ma maison. » « Aucun malheur. » « Les problèmes vont venir. » « Mais qui fait le problème devenir malheur ? » « Ou un sujet. » « Ou un sujet. » « Ou une raison, quelque chose qui deviendra un sujet de joie. » « C'est la personne. » « Ça dépend d'où elle se trouve. » « Si elle se trouve sous l'abri de qui ? » « Du Très-Haut, la Bible dit aucun malheur. » « Jésus, il a souffert ou il n'a pas souffert. » « Oui ou non ? » « Jésus a souffert ou il n'a pas souffert. » « Oui ou non, Église ? » « Mais Jésus a été malheureux. » « Oui. » « Pourquoi des fois l'Église voyait qu'il y a des personnes qui, je dirais même, à vrai dire, la souffrance qu'elle vit, c'est le résultat, c'est les conséquences de ce qu'elle a semé. » « Elle est dans le malheur. » « C'est elle qui a décidé. » « C'est elle qui a semé. » « C'est comme si elle s'est fait du mal à qui ? » « La Bible dit aucun malheur. » « Je passe par des luttes. » « Je passe, regardez-moi, par des situations difficiles. » « Mais aucun malheur, dit la Bible. » « Il dit comme ça, verset 11. » « Car il ordonnera à ses anges de faire quoi ? » « De te garder dans toutes tes voies. » « Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une. » « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. » « Tu fouleras le lionceau et le dragon. » Verset 14. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. » « Puisqu'il connaît mon nom, il m'envoquera et je lui répondrai. » « Je serai avec lui dans la détresse. » « Je le délivrerai et je le glorifierai. » « Je le rassassierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » « Parce qu'il m'aime, regardez. » Nous venons de lire, « Puisqu'il m'aime, Jésus a dit comme ça, « Ceux qui m'aiment, ils gardent mes commandements. » « Qui sont ceux qui aiment Jésus sont ceux qui obéissent à sa parole. » C'est comme s'il dit comme ça, « Je m'en charge, je m'en charge, hein ? » « Je m'en charge de le protéger. » « Je vais le protéger. » « Je vais le garder. » « Je vais lui annoncer le salut. » Cette parole, elle est une théorie pour beaucoup de personnes. Et elle est une réalité pour peu de personnes, malheureusement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à s'accrocher à qui ? À Dieu. La personne qui fait de l'éternel son refuge. Elle vit pour vivre avec Dieu. Vivre avec Dieu. S'accrocher à Dieu. Ne pas prendre des décisions sans avoir la permission de qui ? De Dieu. Aujourd'hui, Dieu est devenu secondaire. Secondaire. Dans la majorité des personnes qui disent croire. Parce qu'au moment de décider, La majorité préfère obéir aux uns et aux autres Qui obéir à qui ? À Dieu. Si vous aimez Dieu, Vous faites de lui votre refuge. Toute personne qui va vous voir, Elle va voir à qui ? À Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada